La colère gronde dans Hochelaga-Maisonneuve. Des résidus communs en ont contre sept immeubles de 26 logements récemment construits. En ce moment, il y a trois logements qu'on a trouvés sur Airbnb. Ce qu'ils dénoncent, c'est que des condos locatifs servent à la location court terme sur Airbnb en pleine crise du logement. Alors que les besoins sont criants dans le quartier, que les refuges débordent, qu'il y a des campements qui se fassent démanteler par la police, donc ça répond pas aux besoins de la population du quartier. Hochelaga est en train de mourir à cause d'un propriétaire comme lui. Mercredi, plus d'une centaine de personnes ont manifesté devant l'immeuble qui a été vandalisé dans les derniers jours. Ça a quoi comme impact pour les gens du quartier? Bien, ça rend les logements inaccessibles. Nous autres ici, on vit dans un logement, on est sept personnes dedans. C'est complètement aberrant qu'il y ait des logements comme ça qui sont dans le plein milieu du quartier. Ça nous coûte moins cher de rester dans un logement qui est inadéquat pour nous. C'est difficile de se loger dans le quartier. Cette organisatrice communautaire rappelle que l'arrondissement interdit depuis bientôt un an, les AirBnB commerciaux. Nous, ce qu'on demande, c'est que le règlement soit appliqué, peu importe par qui il doit l'être, mais il doit être appliqué. Donc là, on s'attend à ce que Revenu Québec fasse son travail. Selon le maire de l'arrondissement et le député, c'est à Revenu Québec d'intervenir. Ce qui se passe, c'est quand quelqu'un ment, il dit oui, oui, c'est ma résidence principale, mais ça ne l'est pas finalement, il manque d'inspecteurs. C'est à Revenu Québec, c'est très clair dans la loi, c'est à Revenu Québec de faire ce travail-là. Parce qu'en pleine crise du logement, c'est quelque chose qui est assez simple pour eux de faire que de simplement rajouter des inspecteurs. D'ailleurs, les propriétaires de l'immeuble ont eux-mêmes déposé une poursuite contre l'arrondissement Mercier-Hochelaga- Maisonneuve. Ils en ont contre ce règlement qui interdit les AirBnB commerciaux. L'entreprise veut faire annuler notre règlement anti-AirBnB commercial. On est poursuivi. On ne peut pas donner davantage de détails. Nous avons tenté de joindre l'un des associés chez propriété Strawberry et attendions toujours un retour d'appel en début de soirée. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelle ou Montréal